bonjour à tous nous voici pour le tarot pour nos amis scorpions pour la pariade mi mai mi juin 2024 alors je commence un petit peu tôt parce qu'en fait je me suis rendu compte que dès le début du mois de mai il ya des influences en fait très fortes donc je pense que c'est important que vous le sachiez alors on va commencer tout de suite avec donc le tarot marseille donc là on va regarder l'état d'esprit dans lequel vous serez ça c'est l'affectif le financier le professionnel et enfin l'acte et on va regarder on va rajouter aussi un oracle des portes de l'intuition alors l'oracle des portes de l'intuition on va regarder si le tarot des anges gardiens et voilà donc à mes scorpions et ascendant lunaire et solaire scorpion vous êtes en force en fait vous êtes en train de renaître c'est le cas de le dire en fait c'est un peu propre à votre signe le fait d'être capable de renaître de ses cendres c'est vraiment principe même du scorpion c'est le moment de libérer votre joyau intérieur nous dit donc les cartes de déport de l'intuition voilà donc en fait vous avez vous êtes quelque part en position de force vous êtes en position de renaissance alors je ne sais pas si ça vous parle peut-être que justement ce dont je vous disais tout à l'heure ce que je vous disais tout à l'heure c'est à propos donc du fait de sentir en ce moment de très fortes énergie et je porte je pense que pour vous ça se traduit par justement une hausse de votre niveau énergétique vous vous sentez un petit peu revivifier donc vous allez voir je pense qu'après c'est peut-être l'effet du printemps et ça c'est sûr que ça va jouer mais je pense quand même que vous allez quelque part regagner en énergie maintenant ce qui concerne donc l'affectif l'affectif vous êtes en diable c'est à dire qu'en fait vous avez donc du charme du charisme du magnétisme on vous remarque donc tout ça ça peut évidemment donner des coups de foudre ça peut être très intéressant au niveau des rencontres mais ça peut être des rencontres amicales comme amoureuses au niveau financier c'est plutôt bon aussi pour vous vous êtes en monde c'est à dire que les finances finalement sont plutôt positives voire même vous pourriez avoir des petits gains d'argent alors je sais pas c'est un peu l'équivalent si vous louiez quelque chose pour l'été ou voilà en fait il va y avoir des petits gains d'argent qui vont être certainement liés à la saison maintenant ce qui concerne le professionnel vous êtes en empereur c'est à dire que vous stabilisez votre situation au niveau professionnel vous êtes en train de faire tout en sorte pour bien stabiliser votre situation en ce qui concerne votre atout en fait le pendu alors ça vous invite à regarder les choses sous un autre angle voilà il peut y avoir un petit peu de retard et donc du coup en fait ça va vous obliger peut-être à lever un peu le pied par moment à prendre un petit peu de recul par rapport à votre situation professionnelle maintenant en fait on va voir que au niveau des cartes de tout ce qui va être justement tarot des anges gardiens là en fait une des cartes vous indique que vous êtes entouré de personnes qui n'ont que des bonnes intentions autour de vous alors faites leur confiance écoutez leurs conseils voilà je pense qu'en fait vous devez faire un espace de tir de petit tri un peu sélectif parmi toutes les personnes qui vous entourent et vous devez justement garder les personnes en qui vous avez entièrement confiance et de l'autre côté c'est plutôt il est temps de suivre ce que vous dicte votre coeur et être à l'écoute de vos émotions vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous donc voilà donc là c'est plus le fait de vraiment essayer de prendre encore une fois un peu de temps pour vous pour justement un petit peu renaître vous vous justement engorger en énergie c'est vraiment ça prenez soin de vous voilà bah écoutez je vous ai tout dit à mes scorpions n'hésitez pas donc à liker et à laisser vos commentaires et à très très bientôt et à très bientôt